On va commencer peut-être, si vous le voulez bien, par votre nouveau roman. Alors c'est un livre à la fois comme un conte, un conte moderne et très violent. Quand votre destin est dessiné par la couleur de votre peau. Voici l'histoire d'un commerçant, un commerçant prospère de la ville de Fès au Maroc. Il est marié, il est père de quatre enfants. Mais il a épousé, lors d'un de ses voyages au Sénégal, une jeune femme noire, dont il est tombé fou amoureux et qu'il décide un jour de ramener chez lui au Maroc. Donc, elle est sénégalaise et pour cette jeune femme, un retour au Maroc, ça va être la découverte du racisme ordinaire, des humiliations. Et tout ça va culminer quand elle va accoucher de deux garçons, des jumeaux. L'un est blanc, l'autre est noir. Et c'est leur histoire que l'on va suivre sur 40 ans presque. Le blanc va s'intégrer très bien à la société marocaine. Et puis le garçon noir sera victime, lui, de la couleur de sa peau par Benjeloun. Le mariage de plaisir, c'est le titre de ce roman, de ce conte. Qu'est-ce que c'est, le mariage de plaisir exactement ? Alors, c'est un mariage qui existe dans l'islam, qui s'appelle mariage de jouissance plus exactement. Parce qu'il s'agit de, quand les musulmans, le croyant part en voyage pour longtemps, pour ne pas être tenté d'aller dans des lieux du péché, alors là, l'islam lui permet de contracter un mariage à durée déterminée, avec une dot. C'est un mariage en CDD ? Oui, voilà, CDD. Et il consomme ce mariage tranquillement, la conscience tranquille. Et après, la fin de son voyage, il repart chez lui et s'est admis. Sauf qu'Amir, mon personnage, il va faire effectivement ce mariage de plaisir. Mais ça ne va pas être uniquement un mariage de plaisir, ça va être une histoire d'amour. Il va tomber fois amoureux de cette femme et il décide de la ramener avec lui à Fès, sachant pertinemment qu'il va y avoir pas mal de problèmes en arrivant à Fès avec la femme blanche. Et il les sous-estime en réalité, il sait que ça va poser des problèmes. Et lui, il pense plutôt à des problèmes de jalousie, des problèmes avec la première épouse. Dites-moi, comment on l'appelle l'autre mariage, celui qui n'est pas du tout plaisir ? C'est le mariage classique, légitime. Ce mariage, vous disiez tout à l'heure, c'est très important pour comprendre ce roman, il est prévu par l'islam. Oui, oui, dans le Coran, il existe. Vous dites, le prophète Mohamed lui-même a contracté, aurait contracté ? Non, mais lui, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. C'est après, c'est après. Après, alors les chiites l'ont tout de suite adopté, les sunnites ont beaucoup discuté, cette possibilité, mais finalement, certains sunnites y ont adhéré. Et aujourd'hui encore, en Iran, c'est très pratique, c'est très pratique, il veut dire. Amir, votre personnage ramène donc cette femme dont il est fou amoureux, Nabou, au terme d'un grand périple. Il a découvert avec elle l'amour, parce qu'avec sa femme traditionnelle, c'est la tradition, c'est les choses comme ça, mais l'amour tranquille, l'amour paisible, l'amour traditionnel, la routine un peu. Et avec Nabou, il va découvrir une sexualité différente, des gestes extraordinaires et puis des sentiments. Des sentiments. Et pour lui, c'était une vraie découverte, parce que dans la société traditionnelle marocaine, il y a beaucoup de tabou et beaucoup de pudeur. On ne parle pas de ça et puis on ne demande pas certaines choses à la femme. Donc lui, il va découvrir tout ça dans les bras de cette femme libre, qui a déjà eu des aventures avant, et qui va le combler et qui va l'aimer avec beaucoup de silence et de dignité. – Danina Ferrière, Tarr Benjeloun suggère dans ce livre, page 114, que si les hommes noirs sont plus virils, mais peut-être que ça vaut aussi pour certaines femmes noires, si les hommes noirs sont plus virils que les blancs, ce n'est pas du tout parce qu'ils sont plus libres, c'est que la religion ne les bloque pas. C'est une assez belle idée, assez provocatrice dans ce passage. Vous confirmez ? – Assez intéressante, car on sait, c'est vrai, que le vaudou exale d'une certaine manière la sexualité. Et une déesse comme Erzulie Freda Daromé a peut-être 300 000 amants et des deux sexes, alors que le catholicisme, on a une vierge qui a eu un enfant, enfin des histoires un peu à dormir debout. Mais je signale pendant qu'on est sur ce point-là que le livre a des pages érotiques magnifiques qui rappellent vraiment les bonnes pages d'Emile et une nuit. Il y a quelque chose vraiment avec ce style un peu de comté oriental et la description de Naboo, cette femme, ce corps, ce désir, cet appétit de l'autre. Je me calme. – On se calme, Dany. – Voilà, on boit un petit coup, un verre d'eau. – Et on se calme un peu. – On est tombé amoureux d'elle et qu'ils ne veulent plus la quitter et qu'effectivement ils l'épousent légitimement après. – C'est vrai qu'il y a quelques pages hyperthorides tout de même, tard, Angeloune, au début. Alors, ce qui est intéressant, le premier cliché que vous battez en brèche, donc cette question, le premier tabou aussi que vous soulevez, effectivement cette question de la sexualité, notamment au Maroc. Et vous avez choisi Fès parce que, vous le dites, c'est une ville qui est assoupie, endormie sur elle-même. Vous dites aujourd'hui Fès, en tout cas dans les années 50, quand ça commence, quand l'histoire commence. Elle n'a pas changé depuis le 9e siècle. – Tout à fait, elle n'a jamais changé. – Violent quand même. – Oui, elle ne peut pas changer. De toute façon, c'est ça qui fait son charme, c'est-à-dire la vieille ville, elle ne peut pas changer. Mais en même temps, c'est la ville qui a été le creuset de la culture et de la civilisation marocaine. Parce qu'elle a recueilli d'abord les juifs et les musulmans expulsés d'Espagne au 15e siècle. Et en même temps, c'est la plus grande madarsa, la grande université, la carawayine, c'est à Fès. Donc c'était vraiment un creuset de la civilisation arabo-islamique. Et c'est très important. – Là, vous vous rattrapez un petit peu par rapport au livre, parce que dans le livre, vous dites, oui, ça a beau être ça, c'est aussi l'endroit où le racisme, et un racisme auquel on ne s'attend pas forcément, est extraordinairement présent. – Le racisme, parce que d'abord, je voulais faire ce livre sur le racisme, en commençant par mon pays et ma société marocaine, pour dire que nous aussi, les Marocains, nous avons des problèmes racistes, sauf qu'on n'en parle pas. En France, on parle beaucoup du racisme, alors que chez nous, on n'en parle pas. Mais il y a tellement de mots pour insulter, ou pour désigner un noir, qu'il n'a rien fait. C'est-à-dire que c'est déjà l'esclave, le kahlouche, le nègre, en arabe dialectal, et c'est très violent. Et j'ai voulu dénoncer ça à travers cette histoire, parce que la couleur de la peau de Hassan, le jumeau noir, va être son destin. Et son fils Salim va aussi endosser cette... – Il est noir lui aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un mariage cette fois-ci avec une cubaine. – Oui. – Mais Salim, le petit-fils, lui aussi est noir. – Il est noir, mais alors là, d'un côté, on a le père qui est dans la défaite, et le fils qui est dans la rébellion. Et un jour, il va être arrêté dans une rafle, parmi tous ces subsahariens, les Africains, qui viennent à Tonger pour essayer de traverser, qui restent et qui squattent des maisons et tout ça. Et à ce moment-là, il y a une rafle, on le ramasse dans la rafle, et il a beau crier « Je suis marocain », on lui dit « T'es africain, tu retournes dans ton pays », et il retourne au Sénégal, enfin il retourne, on le renvoie au Sénégal. – On le met de fils dans un avion. – Oui, parce que c'est son identité. – Sauf qu'il accepte. Enfin, il accepte, il joue le jeu, il dit pas qu'il est… – Parce qu'en même temps, il avait envie de découvrir la terre natale de sa grand-mère, avec laquelle il a une relation très, très affectueuse. – Alors ça, c'est un point commun, j'allais dire, de plus. – Il y avait beaucoup de choses avec le roman de Roland Brivale. Comment expliquez-vous, Roland Brivale, Tarben Jeloun, cette envie, ou ce besoin, ou ce hasard, qui fait qu'à un moment ou à un autre de sa vie, un homme a envie de revenir vers ses racines, au point, pour les Noirs de New York, il y a un personnage dans votre livre qui s'appelle Anton, et qui dit « Non, ça y est, j'ai pris mon billet, je rentre en Afrique, terminez Harlem ». Lui, il le veut, mais chez vous, c'est par hasard, au hasard du noir. – Il l'accepte. – Il l'accepte. – Il l'endosse. – À quoi correspond cette envie, ce besoin d'Afrique ? C'est un mythe, une illusion, une nécessité ? – Je pense que c'est une illusion qui a existé, qui a travaillé la conscience des hommes noirs face au racisme qui leur était imposé, mais que cette illusion, finalement, a fait long feu. Aujourd'hui, on n'en est plus là. – On n'en est plus là. – Il y a eu une époque, notamment, là, vous parlez d'un personnage qui a adopté les théories et les idées de Marcus Garvey, qui, lui, se proclamait roi de l'Afrique, et qui allait carrément dans le sens où il demandait qu'on reparte là-bas pour reconstruire une nouvelle nation. Bon, malheureusement, la suite a prouvé que ça n'était pas possible. – Quel est, Tarben Geloun, Roland Brival, le meilleur moyen de lutter contre, un, la cruauté, deux, la bêtise ? Je vous pose aussi la question, Roland Brival, parce que, finalement, à la lecture de votre roman, on retrouve, votre roman est presque le livre qui se lit en miroir, celui de Tarben Geloun. – Tout à fait. D'abord, il y a l'éducation. – L'éducation. – L'éducation, et puis la littérature, la poésie, la littérature. Alors, je voudrais, dans le livre de Roland, il y a un passage magnifique où, après vous raconterez l'histoire, parce qu'il y a Césaire, Ségor et Damas, qui se retrouvent face à une très, très belle femme, une prostituée peut-être, bon, et il lui demande de la... – Ah oui, c'est vrai que c'est une très belle fille. – Et alors, c'est extraordinaire. – À Paris, oui, effectivement. – Elle leur dit, elle leur dit, je ne fais pas à trois, mais il dit, mais ne vous en faites pas, ça va se bien se passer. Et il monte à la chambre, elle se déshabille, et les trois, au lieu de la toucher ou de coucher avec elle, chacun prend son stylo et écrit des poèmes sur elle. Et la dernière page, c'est que Ségor va la rhabiller, il ramasse ses oripeaux, ses vêtements, il la rhabille, c'est magnifique. – C'est la poésie triomphe de la barbarie, au point d'ailleurs que la fille dit, finalement, il n'y en a quand même pas un qui... – C'est un peu comme Naboo, quand Amir l'a vu, il a commencé à lui chanter de la poésie, parce que c'est vrai que devant la beauté de ses corps, il n'y a que la poésie qui puisse l'affronter. – C'est vrai, mais je voudrais dire de ce livre exceptionnel qu'a écrit tard... – Comment c'est pas Roland-Germain ? – Non, non, mais je vous assure, au début je me suis dit... – On ne se connaissait pas, vraiment. – Non, non, on ne se connaissait pas, mais au début je me suis dit... – Vous n'étiez jamais rencontré ? – Non, c'est vrai ? – Non, absolument. – On s'est lu, mais je n'ai jamais rencontré. – Et je me dis, bon, c'est un conte, ok, c'est quand même un peu paradoxal, je rentre, et à la page 10, j'ai éclaté de rire, et j'ai compris. Et j'ai compris que c'était un moment de grâce, ce livre. Ça n'est pas dû simplement à l'inspiration, quelque chose se passe là, qui est une magistrale leçon d'amour, et qui est la seule réponse qu'on puisse donner à toute cette violence aujourd'hui qui nous cerne, c'est une ode à la vie, c'est un mode d'emploi, c'est vraiment la vie mode d'emploi. – Quand bien même ça entraîne évidemment des dommages collatéraux qui sont le regard qu'on porte sur les enfants, la difficulté pour eux d'affronter le réel. – Mais bien sûr, parce que la vie elle n'est pas morale, elle ne fait pas de jugement, elle se déroule. – Et oui, et nous devons l'accepter dans tous ses paramètres. Et là, justement, il s'agit d'un livre qui n'a rien à voir avec un livre moraliste, c'est un livre dans lequel on accepte sa souffrance, aussi bien qu'on accepte l'enchantement. Je ne sais pas ce qu'en pense, Danny. – Ah non, non, moi j'ai adoré. La description de l'homme, et généralement quand on décrit un homme comme ça, bon, il n'est pas très grand, il est un peu replet, et tout ça c'est pour dire que c'est pour son argent, que cette femme qu'on décrit d'une autre manière, magnifique, bien sculptée, avec une démarche féline et tout ça, on voit bien que le petit monsieur un peu rond de lèvres, c'est lui qui va payer le manteau de madame. – Elle l'aime, elle l'aime, elle l'aime pour de vrai. – Il s'agit d'avouer, oui, oui, oui. – Le mariage de plaisir de Tahar Benjelou. – Je voulais juste ajouter un peu sur le racisme, parce que je voulais absolument préciser que le racisme ne fait pas d'exception. À un certain moment, quelqu'un dit, oui, les Noirs sont mauvais, et alors il dit, il y a un Noir qui lui répond, ce que vous ne savez pas, c'est que les Blancs sont cadavres. Le racisme, il est partout, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est Noir qu'on n'est que victime, on peut être aussi raciste qu'un Blanc peut être raciste. C'est-à-dire que c'est ça le plus important, parce que je n'ai pas aimé ces derniers temps le fait de dire, il y a un racisme anti-Blanc. Le racisme, il est tout azimut, et tout le monde en porte une part de responsabilité. – Comme la cruauté aussi, d'où les dictateurs. – Alors ça, c'est très bien montré dans ce livre, qui est tout sauf politiquement correct, et où vous brocardez ce racisme qui vient aussi du Maghreb à l'encontre des populations noires. Vous pourrez revenir là-bas. – D'où il riche. – Est-ce que, ça vient de vous faire parler ?